C'est parti. C'est parti Pikmin. Premier épisode. Featuring maman parce qu'on est dans son salon. Fait que ça prend sa maman des fois. Faut honorer nos subventions. Fais-à-dire ses rêves. Qu'est-ce qu'il y a de moins qu'une mommette. Donc maman, bienvenue à Pikmin. 2001 j'avais 7 ans. Jeune et fragile. Vulnérable. Mais ô combien imaginatif. Regarde ça le beau monde qui m'a été donné par les Japonais. Un jeu japonais. Donc voici Olimar, le capitaine. Qui navigue. C'est quand même des belles métaphores. Un caillou. On a l'espace by the way. C'est bien fait. C'est simple. C'est Elon Musk ou Jeff Bezos? C'est Olimar en fait. C'est un être peut-être avant, peut-être après. Humanoïde de terre. Ouf le bleu sur la planète. Il arrive. C'est ça. Un peu imposé. C'est ça. Il a tapé la roche. Ça va pas bien. C'est l'élément déclencheur. Olimar. Boum. Ouais. L'élément est important. Où est-ce qu'il est Olimar? Impact 7. C'est là que tout commence. C'est lui Olimar? Ah ça c'est lui qu'on incarne. C'est Olimar. C'est nous. Ok. C'est moi pour le cas. C'est moi qui ai la manette. Ok. Parmi le sujet complexe. Là il y a des dialogues. Moi je vais... Ok non ça se passera pas. Le vaisseau s'est écrasé. C'est pas mal sûr que ça dit. Ok. Pis t'as 30 jours pour récolter 30 pièces de vaisseau. Fait que tu fais les maths rapidement. Une pièce par jour. Ok. T'as comme un deadline. Après 30 jours t'as plus d'oxygène. Ah ok. Fait que faut que... Il y a 30 jours d'autonomie sur la terre. C'est ça. Ok. Exactement. Parce que l'air est pas respirable. Intéressant. Sur terre l'air est pas respirable? Est-ce qu'on est sur terre? C'est un propre spéculation. Le 2 en dit long sur où est-ce qu'on est. Mon opinion c'est qu'on est sur la terre. Bon là c'est ça. Il a trouvé... Là ça s'appelle un oignon. C'est la maison des Pikmin. À 7 ans là, tu lisais-tu ça en anglais? Euh... Non. Non. Les rares jeux que je lisais en anglais c'était avec l'aide de Terry. Ok. C'était Zelda plus. Parce que les dialogues sont pas critiques dans ce jeu. Ok. Si tu sais pas lire tu peux t'en tirer. Tu essaies rare là. Ok. Mais tu vois ça, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Qu'est-ce qui se passait. Parce que là, faut retirer le Pikmin avec... Ah c'est simple. C'est expliqué. Mais ça, ça m'a pris beaucoup de temps à savoir ça. Parce que je savais pas. Ok. Lui c'est un extraterrestre? C'est un Pikmin. C'est... C'est lui Pikmin. Ok. Puis là il dit, il semble être réceptif et disponible et répondre à certaines commandes là. Je connais tout ça déjà. Puis là je sais déjà un peu leur utilité. C'est de récolter des croquettes. Ils ramènent ça au vaisseau de façon autonome, disciplinée. Des vrais fourmis à l'âge? Les fourmis c'est une bonne... Ouais, c'est une belle comparaison. Le bout, j'ai deux germes de Pikmin. Ok. Qui se reproduisent de cette façon là. Astonishing. Astonishing indeed. Fait que là c'est ça. Le jeu c'est de... Prouver des morceaux de vaisseau. Mais avec l'aide des Pikmin. C'est comme un sentiment d'interdépendance qui se crée là. Fait que là c'est ça. C'est ça pour moi là, pour mon petit cerveau d'enfant de 7 ans. C'est stimulant. On a de la magie. Ah, c'est du bonheur de créer des Pikmin. C'est rassurant. La musique aussi est très apaisante. Fait que c'est un peu ça grosso modo le jeu. Puis là pendant ce jeu là, moi, je l'ai tellement joué que j'ai l'impression que je peux aller sur l'autocontrol. Autopilot. Autopilot. Et être capable de vivre quelque chose à l'extérieur de tout ça. Donc, c'est ce que je voulais faire. Un peu comme des gens qui textent et qui parlent en même temps. Oui, exactement. Parce que je considère ça que c'est un manque de respect. Mon idée ici, pas de manquer de respect. Au contraire, c'est d'essayer de partager certaines choses qui vont ressortir. Et pour le premier épisode, sur la nouvelle planète, je proposais de partager la journée que j'ai vécu aujourd'hui. Sur cette planète. Bonne idée. Ici même. Tout a commencé quand j'avais écrit sur ma liste des choses à faire, enregistrer une vidéo. Fait que là, j'avais pour objectif de tout faire le setup pour pouvoir enregistrer une vidéo. C'est plus dur que je demande. Il faut que je me concentre un peu. Je ne te mentirai pas. C'est bon, ça produit. Donc, tu avais déjà acheté le matériel au préalable. Mais là aujourd'hui, tu voulais vérifier et connecter et faire un test vidéo. Exactement. Et là, comme tout bon projet, il y a un pépin. Donc, le fil pour le micro ne fonctionnait pas. Fait que là, j'étais parti avec le vélo. J'ai gonflé les pneus du vélo. J'étais là avec le panier, le fer. Ok. Puis, je suis parti à l'aventure, cherchant un fil. Puis là, je fais du vélo. Je suis rendu sur Jaurie. J'ai fait le tour là-bas. J'ai fait un grand tour derrière Frédéric Bach. P9. J'ai roulé sur P9. Je cherchais un pawnshop. C'était plusieurs que je pensais trouver. Ok. Je suis revenu par Jaurie. Puis sur Jaurie, je croise un dude. Puis, il est en vélo lui avec. Puis, on se croise. Puis, il me dit... C'est comme ça, c'était bon vieux chum. Direct là. Mes gants, ça le fait pas. J'ai fret aux mains. Puis, je suis comme, ah, mais pédale encore un peu, tu vas te réchauffer. Il dit, nan nan, c'est de la merde ces gars-là. Fait que je dis, ben beau. Fait qu'il s'en va. Il continue son chemin? Il retourne chez eux. Ok. Moi, je continue sur Jaurie. Puis là, je suis rendu pas loin de Papineau. Il me rattrape avec ses gants. Ses nouveaux gants? Ouais. Ok. Quatre, cinq minutes après. Il m'avait rattrapé parce qu'il y avait une belle bécane. Fait que là, j'ai fait, ben là, tu sais, t'as changé de gant. Il dit, voilà. Puis là, on commence à jaser. En côte à côte. Sur Jaurie. C'était full passant. Mais, on avait notre conversation. C'était le tout de beauté. Puis là, il... Il est comme vite en affaire de faire confiance aux amis. Puis je trouve ça super beau. C'est ça, c'est vraiment gentil ce qu'il m'a laissé. Il partage qu'il t'aime un écureuil. Ok, il a pu boire un écureuil. Ouais. Puis là, c'est ça. C'est une blague, là. Parce que j'ai déjà pensé à faire ça moi-même. Des écureuils, c'est tellement un bel animal. Tu vois, j'ai un écureuil chez nous, genre. Puis il faisait penser à un snake, genre. C'était un gars... Il va au gym beaucoup, genre. OK. Puis il disait qu'il avait donné de biberon à l'écureuil, genre. C'était vraiment émotivre, genre. Tu sais, les gars, là, parce qu'ils étaient supposés leur donner après l'avoir hosté. Parce que c'est des orphelins écureuils. C'est une fille, là. Il m'a compté son monde. J'étais comme... OK. Je savais pas que ça existait. Après avoir recueilli un écureuil orphelin, t'es supposé appeler la ville pour qu'il vienne le... La SPCA, ils le remettent. Puis là, ils le remettent en captivité. Il réinsert. Il faut un programme de réinsertion sociale. Pour les écureuils, c'est ça. Ça existe. Ça, c'est un programme. C'est un programme. Mais je suis rassuré sur l'humanité, sachant qu'on a un programme de réinsertion sociale à Montréal pour les écureuils. Je suis rassuré que des gens comme Snake s'occupent d'écureuils orphelins. Chacun sa cause, puis Snake... En tout cas, c'est ça pour dire qu'il y a un écureuil. Fait que là, il a commencé à me partager ça. Puis là, il dit « Ah, moi, j'ai pas trop de projets aujourd'hui. Je m'en vais sur le boulevard Gouin. La titre, c'est « Je m'en vais par là, moi, avec ». Fait qu'on roule ensemble. Puis là, on jase sur le banc de parc. En fait, je l'amène au parc des Hirondelles. Parce que là, j'étais arrivé devant la maison. J'étais comme « Il fait trop beau, je veux pas rentrer. » Et profiter de la journée dehors. Fait qu'on s'est fait sur le banc de parc. On s'ambiance. Il avait du matériel pour s'ambiancer sur lui. C'était pas mes ambitions. J'étais satisfait avec lui. Il partage. Il partageait. Puis là, durant l'arrêt de vélo et durant le banc de parc aussi, il me partageait des choses assez importantes. Je vais me permettre de le dire parce que je trouvais ça intéressant. C'est un ambulancier de vocation. C'était vraiment un gars de... Il fait ça pour les bonnes raisons. Pas pour la paix. Il fait ça pour l'argent, mais comme... C'est un vrai ambulancier. Il aime ça aider-moi. Oui, c'est ça. Il parlait de l'ambulance comme je parle de l'animation. Il y avait une flamme à l'intérieur, je voyais. C'était sa vocation. Puis là, il disait qu'il venait de sortir d'une pince extrêmement difficile. Oh, attends un minute là. Faut que je me concentre 5 secondes. Parce que là, on est à 23 pikmin. Ça, c'est une pièce à combien pikmin? Ouais, c'est ça. Là, ça, c'est le moteur. Là, on vient de trouver une pièce. Ça se passe en ce moment. J'essaie de le faire. On pourrait rétablir notre... Mais le moteur, le moteur. Oui. C'est ce qui va nous permettre de se mobiliser autour de la planète. Parce qu'avec les 30 pièces, on va pouvoir s'en aller de l'atmosphère. Mais avec le moteur, on va pouvoir naviguer, se promener autour de la planète. Déjà un peu. OK. Fait que ça tombe bien... Ah, 20. OK, parfait. Fait qu'on a les 20 pikmin. OK. Fait qu'on va prendre la pièce. On va la ramener au vaisseau. Eux, ils savent déjà tout faire ça. C'est instinctive. Pis ça, tout ça pour dire... Il s'était fait faire des allégations contre lui. Qu'il n'était pas coupable. Il s'était fait... Brasser par le système. Pis là, il retournait, il reprenait du pouls. Pis c'était vraiment un beau moment parce qu'il... Il disait... Durant la journée, il dit... On dirait qu'il vient de passer une passe extrêmement sombre. Pis là, il dit... Son psy, il avait eu besoin d'aide extérieure. Ok. Pis son psy, il avait dit... Tu vas voir, tu vas trouver des pièces d'or. Il cherchait des pièces d'or. C'est sa quête. Aujourd'hui, il l'a formulé comme ça. Ok. Pis il a dit... Mon psy a dit... Regarde la tête ouverte. Regarde les yeux ouverts. Tu vas trouver ta pièce d'or. Fait que là, j'étais comme toi. Tu sais, peut-être moi ta pièce d'or. Mais ça, je le disais à ma tête. Ok. Là, on passe la journée ensemble. On s'en va au parc. On fait du vélo. On arrête à des spots. On jase. C'était... Une connexion. Ah! Vraiment puissant. Pis ça, c'était... C'était mon partage. C'est parce qu'il m'a dit... J'avais mon partenaire d'ambulancier. Pis lui, j'ai rendu compte que c'était pas mon ami. Ok. Tu sais, c'est ça. Tu passes du temps avec du monde des fois, mais... Ils peuvent pas tous t'amener ce que t'as besoin. Tout à fait. Je trouvais ça le fun de... Je sais pas. On a cliqué. Je sais pas. Peut-être qu'on a connecté sur ça. Les dents, on s'était pété les dents. Fun fact. Ok. On s'est partagé ça. Des fois, des connexions avec... Les gens des dents pétés, on a des connexions spéciales peut-être. Ok. C'est une hypothèse un peu... Un peu à la moine, mais... Conclusion. Il est venu après me porter à la maison. Pis là... J'y parle. Pis là, il m'a fait peur. Je me souviens pas de quoi j'y parle, mais... J'y dis quelque chose comme un conseil de vie. Ok. Pis là, il vire sérieux. Vraiment presque bête, là. T'as peu. T'as peu, là. T'arrêtes ça, là. Non, 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 t'arrêtes ça. J'ai comme... Oh, j'ai-tu dit quelque chose de trop, genre. Tu sais, je chantais que ça montait en tension. Je suis comme... Ah non, j'aurais pas dû, tu sais. J'essayais des fois... Tu sais, tu dis quelque chose à quelqu'un dans les bonnes intentions, mais c'est mal interprété. J'ai chanté que c'est ça que j'en ai créé, genre. Pis là, il sort son téléphone. Il pogne une photo. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Là, je deviens nerveux. Pis là, je me fais plein de scénarios. J'ai dit, non, non, t'as peu, ça marche pas. Pis là, il vient. Il pointe l'adresse de la maison. Ok. Pis là, il me regarde le décieuse, là. C'est cool. Qu'est-ce que tu vois? 9, 8, 8, 9. C'est pas l'adresse. Non, non. Qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, 9, 8, 8, 9. Je suis nerveux. Pis là, je le voyais pas. Fait que là, tu deviens nerveux de genre. Je trouve pas la réponse. Je sais pas ce que tu veux que je te dise. Pis là, il me dit. Là, je vois après, je fais genre. Ah, ben ça peut être 6, 8, 8, 6 aussi. J'ai dit, ouais, merde. C'est mon matricule. Pis dans le fond, dans son allégation, il s'était fait enlever son travail. Ça faisait 3 mois qu'il travaillait pas. Ok. Sa vocation. Il s'était fait enlever. Pis il les revoyait son numéro d'employeur. Il est arrivé dans la maison, là. Il est devenu en espèce de vision de genre. Esti, c'est ça ma pièce d'or. Là, il était le même, là. Je l'ai trouvé la pièce d'or. C'est peut être... Parce qu'il avait perdu son père, dans ce moment-là. C'est mon père qui me parle. Il est devenu le même, là. Il s'est mis à croire en une puissance divine à cause de l'adresse qui est 9, 8, 8, 9. Mais lui, c'était 6, 8, 8, 6. C'est son matricule. Le gros, j'y retourne dans un mois, merde. Ça, c'est mon matricule. En tout cas, j'ai sacré de quoi? Ça, pour dire l'adresse. Pis moi, j'étais avec ma tasse d'eau devant la porte. Pis il prenait des photos. Il capotait, là. Il était en extase. Fait que ça s'est compli comme ça. Ok. On s'est dit bye. Pas plus vite, pas plus vite que ça. Pas plus... Dis, veux-tu mon numéro? J'ai dit, bro, regarde la tête levée, man. Tu vas te voir en vélo. On se recroise en vélo. Ok. Ouais. Fait que c'était la connexion de la journée. Pis ça a fait vraiment du bien. Sûrement que Lucie a eu une bonne journée. Je pense qu'on s'est fait du bien. Ouais, bottom line, ouais. Pis c'est ça, c'est... Juste, on s'est juste accroché en vélo, tu sais. Pis j'ai décidé, tu sais, c'est ça de... Hein? Tu sais, tu t'en vas par où tranquillement, essayer de négocier la journée autour de cette rencontre. C'est vrai. Parce que j'aurais pu revenir. J'avais pas de fil. J'étais pas pressé d'en revenir. Ok. Mais... Ça a fait du bien. Wow! Ouais. Fait que c'est la première journée. Hey boy! Ça peut rien qu'être arrivé à toi. De parler de même à des inconnus. Mais il était... Toi, t'es ouvert à ça. Ben, je te remercie, mais écoute. Je vais lui dire que j'ai renvoie le chapeau. Moi, il m'a rendu à l'aise. Confortable. T'es rassurant. Ouais, vous étiez tous les deux ouverts à ça, c'est sûr. Ouais. On m'était snoué avec les deux. Il n'y avait pas de personne sans défensive. Non. Moi, malheureusement, je suis souvent sans défensive. Hum... Je comprends. Ouais, c'est ça, c'est un... Fait que je passe sûrement à côté des petites connexions comme ça qui donnent foi à l'humanité, je dirais. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était un bon gars. Ouais, c'est ça. C'était un bon gars. Hey, ambulanciers. Ben, c'est ça, j'ai dit merci. J'ai dit merci de sauver mon père récemment. Ok. C'est ça. C'est ça. C'est ça, j'ai renoncié parce que je ne ferais pas ça. Je ne ferais pas ambulanciers. Fait que, mère. Ouais. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est conclure tranquillement l'épisode. Là, on vient de rentrer à la maison. J'ai rentré la pièce. La journée est terminée. La nuit, on rentre. On dort dans l'atmosphère. On était productif. On n'est pas un break. Ouais, c'est ça. C'est ça l'atmosphère. Dans le fond, parce que la nuit, les méchants sortent. Fait qu'on peut juste être là le jour. Ok. Ça, c'est le setup. C'est le jeu. C'est le contexte. Là, on voit les statistiques. Ça va devenir intéressant plus tard. On sauvegarde. Merci, mère. On écoute. Amen. Amen. Oh. Nouvelle région, mère. Ça s'expandre, ce jeu-là. Le fait qu'il a commencé. À la prochaine épisode. Ouais. Ouais.